– Selon les chiffres officiels, le nombre de malades d'Alzheimer atteint entre 800 000 et 1,2 million en France. La Marne est un département qui compte près de 2 000 patients. Bonsoir Catherine Boussmeyer. – Bonsoir. – Bonsoir Sidonio Gonsalves. – Bonsoir. – Alors vous êtes vice-présidente et président de l'association Marne Alzheimer Pays du Vitria. Merci d'être avec nous ce soir. Alors en quelques mots, quelles sont les actions de votre association ? – Alors nos actions, elles sont diverses. Ce sont des actions qui sont évidemment tournées vers les aidants et les aidés sur tout le territoire du Vitria qui compte les trois communautés de communes et avec des relais Alzheimer dont je suppose qu'on va développer avec le temps des aidants, avec des actions qui sont menées parfois comme la maladie d'Alzheimer et autres. Mais c'est un travail qui est fait avec une vingtaine de bénévoles, de structures et d'accompagnement. Et donc ce sont des moments où le malade vient passer une après-midi où il va y avoir ce qu'on appelle la gymnastique cognitive, où ils vont passer un bon moment, où ils vont revoir parfois, par exemple, on utilise beaucoup des photos, des vidéos, où ils vont reconnaître des lieux. – Vous les aidez à se remémorer ? – On les aide à rémémorer, en fait, à leur faire travailler de nouveau la mémoire ancienne, parce que celle-ci, elle fonctionne assez bien parfois, et ils vont se rémémorer des bons moments comme les chansons, la musique, la danse. – Alors ça, c'est votre cœur d'action, j'ai envie de dire, pour votre association. Si on part de façon plus générale, en France, la maladie d'Alzheimer fait peur aux Français, c'est la maladie qui leur fait le plus peur après le cancer. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est taboue encore, cette maladie, aujourd'hui ? – Le nom Alzheimer est tabou. – Les gens n'osent pas le prononcer ? – C'est ça. Bien souvent, ils évitent de prononcer Alzheimer. Ça fait peur. La famille a peur, parfois, parce que c'est tabou, c'est presque dégradant. C'est une maladie, parfois, qu'il faut cacher. On nous demande de ne pas le dire. On nous demande si, par exemple, les malades qui sont accueillis sur les relais Alzheimer, est-ce qu'on les voit ? C'est très compliqué pour les familles parce que ce sont des hommes et des femmes qui, parfois, très souvent d'ailleurs, cette maladie touche tout le monde et qui ont eu une place sociale, le Vitria, une ville de Vitry assez petite et on n'a pas envie qu'on dise que le mari, l'épouse, le papa, la maman est malade d'Alzheimer. C'est étonnant, mais c'est ça. – J'allais le dire, et vous, vous êtes là en appui, vous êtes là pour mettre ce mot sur cette maladie, mais surtout pour aider. Quels sont un petit peu les dispositifs que vous mettez en place dans votre association pour aider les malades, par exemple ? – Alors, les malades, il y a le relais Alzheimer et pour les aidants, on a mis en place un temps des aidants qui a été mis en place depuis avril de cette année, animé par un neuropsychologue qui est accompagné par des bénévoles de l'association et donc nous accueillons des aidants qui viennent là bien souvent pour diminuer leur culpabilité et c'est aussi pour leur permettre de pouvoir échanger sur leur situation, leur vécu difficile, décharger aussi leur charge émotionnelle qui est fort lourde et pouvoir aussi récupérer un petit peu des stratégies d'adaptation pour mieux accompagner leurs aidés au domicile. – Alors justement, vous parlez des aidants parce que dans cette maladie, il y a les malades et puis les personnes qui s'occupent des malades, donc on parle d'aidants. En quelques mots, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est un aidant ? – L'aidant, pour nous, c'est celui qui est le plus proche. C'est l'épouse, mais ça peut être un fils, une fille qui, pour certains, travaille encore et c'est un travail énorme que d'accompagner une personne malade d'Alzheimer 24h sur 24. Ce sont des personnes qui, eux-mêmes, sont en danger. Ils sont en danger parce qu'il y a la fatigue, il y a le stress, il y a… – Situation d'épuisement, oui. – L'épuisement, c'est 24h sur 24, c'est ça, nuit et jour. – Oui, tout à fait, et donc chez les aidants, je n'ai pas le chiffre exact, mais on parle d'entre 30 et 40% parfois des aidants qui décèdent avant la personne malade et tout ça par épuisement parce qu'ils sont fatigués. Alors donc c'est pour ça que notre association les conseille et de participer à ce temps des aidants, mais aussi de nous les amener le mercredi pour Vitry, une fois par mois sur Cermez et Arigny, de nous amener leurs aidés pour qu'ils puissent… – Penser à eux. – Penser à eux, prendre du temps pour eux et souffler un peu parce que c'est très très dur. Un malade d'Alzheimer, on peut encore passer des bons moments avec eux. Donc dans les premiers stades, premiers, deuxièmes stades, on peut passer des bons moments. – Alors justement, vous parlez d'institution, parlons un petit peu de cette maladie aussi plus en détail. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous préconisez pour les malades qui viennent toquer à votre porte et qui vous disent, voilà, je suis atteint d'Alzheimer, qu'est-ce que je fais ? – Eh bien, dans un premier temps, on voit s'ils ont été diagnostiqués, ce qui n'est pas toujours évident sur notre territoire. Je parle par rapport à ce que j'ai entendu de certaines familles. – On voit des malades non diagnostiqués. Et quand on leur pose la question, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire, donc manque d'informations, ou parfois, eh bien oui, le désert médical, il est bien là, sur notre territoire aussi, avec des manques certainement de médecins, d'organisations. On voit bien que parfois, la consultation mémoire, c'est difficile d'avoir un rendez-vous. Nous, on sera là, s'ils le souhaitent, pour accueillir les malades et leur donner un peu de temps libre, qu'ils puissent souffler un peu. On est à 12 malades, sur les trois reliers Alzheimer. – Et donc, 12 aidants, j'imagine ? – Donc, il y a 12 aidants, mais parfois, il y a des aidants qui viennent alors que, par exemple, leurs parents sont décédés. – Oui, d'accord. – Et donc, il y a des aidants qui, même avec leur aidé en institution ou décédé, ils ont besoin de ce temps d'échange. En tous les cas, cet espace où on vient souffler aussi, parce qu'il y a toujours le petit café, le petit jus de fruits avec les gâteaux, et c'est plutôt sympa. – Oui, c'est dans une ambiance conviviale, chaleureuse. – Écoutez, un endroit pour souffler, chaleureux et convivial. On va terminer sur ces mots. Merci d'avoir été avec nous. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada